Bonsoir, bonsoir, bonsoir aujourd'hui, c'est Amra Myona Ben-Chana, Peggy Bat-Ester, Zorabat Manavdov, j'apporteur Simon Mat-Leoni, Michael Novikov, et aussi d'yre-fouad Ruth Bat-Klodin Reina, et Simcha Bat-Masuki-Betor, Chachol Yisrael. Si vous souhaitez, vous souhaitez aussi d'y aller une prochaine étude de deux, j'ai contacté 5 minutes éternelles. Nous débutons aujourd'hui le sixième peric de J'vot. J'vot, vous souhaitez y aller une seconde. Depuis 7 minutes éternelles, je vous souhaite de la ta Geoffette et qu'à Hauda-Bis la Prouta… Et si rien que Hauda, On mettraba,TER strengths. Comment ? Si vous souhaitez qu'à Hauda-Bis la Prouta, non il faut qu'à Hauda-Bis la Prouta, non il faut qu'à Hauda-Bis la Prouta, et si vous souhaitez pas vous déçà, il faut qu'à Hauda-Bis la Prouta… on il faut qu'à Hauda-Bis la Prouta… La michtane elle-même n'est pas spécialement compliquée, mais il y a besoin de beaucoup d'introductions. On va essayer d'y aller le plus vite possible. Shvoata Dayanim, littéralement, le serment des juges, soit le serment que les juges lui imposent de jurer. Dans le Perekhe, on a parlé de Shvoata Pikadon, quand je réclamais à une personne qu'il me devait de l'argent, et lui, nié, et il a décidé de jurer. Et bien, quand lui, il avait juré dans le Perekhe, il n'était pas obligé de jurer. Et c'est de son propre gré qu'il a voulu m'amadouer, me calmer un petit peu, et il s'est mis à me jurer pour me convaincre qu'il dit vrai. Ça, c'était la Shvoata Pikadon, il n'avait pas d'obligation. À la différence de ce qu'on appelle la Shvoata Dayanim, c'est un serment que les juges vont lui imposer de jurer, selon des règles bien claires. Dans quelle situation ? On va faire une petite introduction très simple. Je vous réclame que vous me devez 1000 shekels. Je vous ai prêté il y a deux mois 1000 shekels, on ne les avait toujours pas rendus. La dalle échéance est arrivée, vous devez rembourser. Et vous me dites, non pas du tout, je n'étais jamais emprunté. Et bien selon la Torah, je n'ai aucun droit contre vous, vous pouvez nier. Et si je veux, je dois apporter des témoins, mais tant que vous voulez être de mauvaise foi, vous avez le droit. D'accord ? Je n'ai aucun droit contre vous. Ça c'est bien la Torah. Après on apprendra qu'il y a eu une joie particulière ensuite. Là n'est pas notre sujet pour le moment. D'accord ? Mieux que ça, je lui réclame, tu me dois 1000 shekels. Il me dit, je te les ai remboursés hier. Je lui dis comment ça hier ? J'étais en vacances, j'étais birlal, je n'étais pas du tout là. Il me dit, mais si, je t'ai vu, je t'ai remboursé. Je t'ai remboursé. Caniric, c'était un autre jour. Je t'ai remboursé. Il affirme maintenant qu'il m'a remboursé. Et bien malgré tout, je n'ai aucun droit contre lui. Je ne peux rien faire. Il est en droit de dire qu'il ne me doit rien. Je ne vais pas prendre n'importe quel... Le principe, il est simple. Je ne vais pas prendre n'importe quelle personne dans la rue et lui dire, vas-y, je jure que tu ne dois pas de l'argent. Alors non, je ne peux, pour le moment, je ne peux pas commencer à lui imposer quoi que ce soit. Il nie, il nie. Si j'apporte des témoins, ce sera un autre sujet. Ouais, si je veux qu'il récupère l'argent, je devais devoir apporter des témoins. On en parlera ça aussi dans quelques minutes. Maintenant, il y a un cas particulier. C'est lorsque je lui réclame une somme. Et lui, il reconnaît qu'il me doit un petit peu de cette somme. C'est ce qu'on appelle la chouette modé bémiktat. Il reconnaît bémiktat. Modé bémiktat a tarana. Il reconnaît un petit peu de la réclamation. Je lui dis, tu me dois 1000 shékels ? Il me dit, non, je ne t'avais emprunté que 200 shékels. Alors là, étant donné qu'on commence à avoir un rapport entre nous que je réclame quelque chose, et lui, il reconnaît un petit peu quand même qu'il me doit quelque chose. Alors là, la Torah l'a dit, tu le fais jurer pour t'assurer qu'il n'y a pas de dette, qu'il ne te doit pas en réalité plus d'argent. Il y a eu un, la Guérin explique, c'est un jeu un petit peu psychologique qui se passe. C'est que, en théorie, un homme normalement constitué qui a des mis d'hôtes, juste, normal. Alors, si je le fais, je lui rends en service de lui prêter de l'argent, même s'il n'a pas d'argent de comme payer, il ne peut pas nier. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va dire qu'il me doit, mais pas vraiment, un petit peu il me doit. Il va faire une pcha, un compromis entre ce qu'il me doit réellement et ce qu'il peut assumer. Alors là, la Torah l'a dit, ah, il est peut-être entré dans l'ombuscade. Il a commencé à reconnaître un petit peu, peut-être qu'en réalité, il y a quelque chose. Vas-y, fouine, impose-lui de jurer selon la Torah, et donc il devra jurer selon la Torah. On parlera dans quelques secondes, dans quelques minutes, d'un deuxième cas de Joua Doréta, mais en tout cas, c'est le cas le plus simple. Donc, je lui réclame quelque chose, et il est modé bémiktzat ata'ana. Il reconnaît un petit peu de ma réclamation. Lorsqu'il doit jurer, selon la Torah, ça se passe comment ? Il doit prendre un sefer Torah et jurer, b'shem h'shem, qu'il ne me doit pas plus d'argent que ce qu'il a reconnu. Qu'est-ce qui se passe si le monsieur ne veut pas jurer ? Eh bien, si le monsieur ne veut pas jurer, il doit payer, quand c'est une Joua Doréta. La Torah t'a dit, tu dois jurer pour te dispenser de payer. Et si tu refuses de jurer, eh bien, tu payes à la place. Et donc, le Bédine va partir, on va retrousser les manches, on va rentrer chez lui, et on va lui prendre un de ses biens pour rembourser au créancier. D'accord ? À la différence, maintenant, dans une... Je ne sais pas dans quelle ordre il faut que je les ordonne. Ouais. On va d'abord parler de la Joua Heset. Il y a eu plus tard, on aura l'occasion de parler longuement dans les prochaines Mishnayot. À des générations plus tard, à deux époques en réalité, les Khamim sont venus et on dit, malgré tout, il va falloir imposer à jurer, même à celui qui nie complètement. Les gens sont devenus plus Kha-tsoufim, ils sont audacieux, arrogants, ils osent nier, même à celui qui l'a fait, il te va. Il y a eu un moment, Khamim va dire, allez, 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 on fait jurer tout le monde. Dès que je reprends que quelqu'un je l'amène au Bédine, je le réclame, je suis en train de le faire jurer. Il y aura quand même quelques différences, comme ce que, c'est-à-dire, si toutefois il ne veut pas jurer, on ne va plus partir chercher ses biens, on va essayer de le forcer un petit peu, comme ce que le bartender nous le dira, je ne préfère pas lourdir d'entrée. Mais en tout cas, il y aura quelques différences. La Joua Heset sera quelque part moins grande. D'ailleurs, il n'attrapera pas lui-même le Sefer Torah. Ce sera plutôt le juge qui devra tenir le Sefer Torah, ou plutôt un émissaire du Bédine qui va tenir le Sefer Torah. Mais lui, c'est une Joua moins grave, quelque part moins grave dans le côté solennel et effrayant qu'il peut y avoir. C'est aussi grave, il va transgresser le même interdit de Jurafo. Mais en tout cas, c'est malgré tout moins solennel, moins effrayant. Ça, c'est ce qu'on appelle la Joua Heset. Léhacit otor lé d'aber lé hodot. Pour l'inciter un petit peu. Léhacit, inciter, c'est le même mot un peu. Donc c'est pour l'inciter à reconnaître qu'il me doit en réalité l'urgence, et c'est quand il lit tout. D'accord ? On laisse ça maintenant de côté. Et puis on va parler d'un deuxième cas de Joua de Raïta, c'est ce qu'on appelle la Joua et l'Echad. Dans toute la Torah, en général, on croit deux témoins et pas un. Un, ça sert à rien. Sauf un cas particulier, lorsque je réclame de l'argent à quelqu'un. Et qu'il y a un témoin qui atteste ce que je dis. Je t'ai prêté 1000 shekels. Et un témoin qui dit, c'est vrai, moi aussi j'ai vu qu'il a prêté 1000 shekels. Et lui dit, non, tu ne m'as rien prêté. Alors là, il est cofer, certes, il lit tout. Mais puisqu'il y a un témoin, alors on apprend « Alpi shnaïm edim yakum davar, les mamon ukam » Non, ouais, je ne sais plus comment on se dit, mais les mamon ukam, Alpi shnaïm, je ne sais plus comment on se dit dans l'agmara, c'est pas grave. En tout cas, deux pour condamner. Ah ouais, l'oyakum al piyad d'Echad. Les mamonot venefachot l'okam avalkam moulijvua. Voilà, c'est des mots de l'agmara. Et on a deux témoins, il faut deux témoins pour attester une chose, pour témoigner qu'une scène a été heureuse. Un témoin n'est pas cru, la Torah m'a dit « L'oyakum al piyad d'Echad » Vous ne pourrez pas maintenir un verdict à partir d'un seul sujet, d'un seul témoin. C'est pour trancher les choses, on ne se fondera pas sur un témoin. Mais pour faire jurer, on pourra. On apprend de là ce qu'on appelle la chuvot et d'Echad. Lorsque je réclame, même si lui nie tout, alors il pourra malgré tout, je pourrais lui imposer de jurer si j'ai un témoin qui atteste ce que j'affirme. D'accord ? On a plus ou moins fait le tour des grandes notions. Et maintenant, dans nos prochaines mishinagot, on va surtout parler de ce qu'on appelle la chuvot à Dayanim, qui est la chuvot de Maudé Bémiqtzat, en fait. On lui a donné ce nom, la chuvot Maudé Bémiqtzat, qu'il reconnaît une partie. Et alors la mishinagot commence à nous enseigner. Chuvot à Dayanim. Donc ce serment que les juges imposent parce qu'il a reconnu un petit peu de la réclamation. Ata'anash te kesef ve'ha'odahash bishire pruta. Il faut réclamer une réclamation d'au moins une valeur de deux kesef, de deux ma'a de kesef, une pièce de l'époque du kesef qui s'appelait la ma'a. Elle représente un tiers d'un dinar. Et le dinar kesef représente, si ça vous intéresse, 96 grains d'orge en argent, moyen. On le reverra dans le barthénorat. Vous prenez 96 grains d'orge, vous en faites un petit pavé. 16, c'est l'équivalent d'un dinar. Vous prenez le tiers de ça, c'est l'équivalent de la réclamation, la valeur que ça aura, la valeur marchande. Donc ce sera ça, l'histoire de jeter kesef. Soit je ne peux pas lui imposer de juré pour n'importe quelle réclamation. Il faut une réclamation nécessairement d'une valeur de deux ma'a, de deux kesef. Et lorsque lui reconnaît combien il doit reconnaître, il doit reconnaître une pruta. D'accord ? Donc je viens, je lui réclame, je lui dis, « Hey, je t'ai prêté cinq ma'a de kesef. » Et lui va me dire, « Moi, tu m'as prêté juste cinq proutotes, deux proutotes. » Alors là, il y a suffisamment, il y a une réclamation assez importante. Et il reconnaît au moins une pruta. De ce fait, il y a un rapport entre nous. Donc je pourrais le faire jurer la joie de la Torah. D'accord ? Il y a une discussion un petit peu sur ça, j'hésite à en parler tout de suite. On va être obligé parce que le partenariat... Allez, je vous le dis vite fait. Je vous dis que je dois réclamer une valeur de deux ma'a de kesef. On va dire le tiers d'un dinar. Je dois réclamer le tiers d'un dinar et lui doit reconnaître une pruta. En réalité, il y a une discussion sur ça. Le partenariat va en fait trancher comme celui qui pense qu'il faut que... Ce qu'il nie ait une valeur du tiers de dinar. Pas ce que je réclame. C'est-à-dire, si je lui réclame un dinar et que sur ça, il va me dire, « Non, je te dois juste 90% d'un dinar. » Donc en fait, il ne me nie qu'une valeur de 10% d'un dinar, d'accord ? Or, il devait nier un tiers d'un dinar. Donc il n'y a plus une... Même s'il y a une grande réclamation, mais le fait qu'il reconnaisse lui-même le devoir beaucoup, ça fait qu'il n'y a plus une réclamation qui a une valeur de deux ma'a kesef. Il faut que la réclamation elle-même, c'est-à-dire la chose qu'il nie, l'argent qu'il nie, qu'il ait une valeur de deux kesef. En réalité, pour rester sur notre michelin, il faut que je le réclame deux kesef et une pruta. Si je le réclame deux kesef, deux ma'a de kesef et une pruta, et qu'il va le nier, et qu'il va me dire « Non, je te dois juste une pruta », alors là c'est bon, parce qu'en réalité, il est en train de nier le fait qu'elle me doit deux kesef. D'accord ? On le réexpliquera quand on verra Barthéon à ces notions un peu, je ne sais pas si vous avez accroché forcément. Je suis relativement fatigué, il est très tard, mais je suis obligé de faire mon cours pour demain. Donc, Autre problème que la michelin soulève, c'est que si je réclame quelque chose, et que lui me reconnaît autre chose, la reconnaissance, ce qu'il reconnaît, le devoir, n'est pas de la même espèce que ce que je lui réclame. Genre, je lui réclame, tu me dois du blé, et lui dit « Tu me dois dix kilos de blé », il me dit « Mais non, je t'avais en pratique qu'un kilo d'orge ». Est-ce que ça s'appelle avoir reconnu, me devoir un petit peu ? Est-ce qu'il y a une Oda Ami Miksatatana ? La michelin enseigne que non. On en parle dans le prochain Mishnayot, c'est déjà évoqué ici, en généralité, et même un petit peu dans les détails dans la michelin. D'accord ? Pourquoi ? Je tue le réclame du blé, et lui, il reconnaît le devoir de l'orge, il est dispensé, il n'a pas reconnu parmi ce que tu réclames, une partie. D'accord ? Comment est le cas ? Le cas de la Juvouat a un doute, particulièrement qui doit être Miminatana. J'te kesef li beya decha. Moi, je lui réclame que j'ai une valeur chez toi de deux kesef, une valeur de deux ma'a de kesef, deux pièces qui s'appellent une ma'a de kesef. El n'echa beya diya la prouta, et lui, il nie, et il me dit « Non, je te dois que une prouta, il n'est pas tout. » Pour quelle raison ? C'est précisément, le bartender, il explique comme ça, c'est parce que lorsque je lui réclame qu'il me doit deux kesef, je lui réclame en réalité qu'il ne me doit pas des pièces. Il me doit en réalité une valeur d'argent, un lingot d'argent d'une valeur de deux ma'a de kesef. Et lui, il le reconnaît en prouta. La prouta, elle était en cuivre. Et moi, je lui réclame de l'argent, et lui, il me reconnaît du cuivre, donc, puisque je lui demande de l'argent au poids, et lui reconnaît du cuivre au poids, ça correspond à la dernière règle qu'on a évoquée, juste avant, quand on a donné la généralité, qu'il faut reconnaître la même espèce de ce que je lui reconnais. Pas toujours. Par contre, si je lui dis « Je t'ai un dépôt de deux espèces, de l'argent et du cuivre, et lui, lui, il reconnaît un petit peu de ce que je lui réclame, en réclamant une des deux espèces. Alors là, puisqu'il reconnaît une partie de ce que je lui réclame, de ce fait, il y a une autre dame, et Minatana, il devra juger, juger. » D'accord, c'est clair ? On continue. « Manelé Béadecha, en el-cha-béyadi patour. » Par contre, la mission nous enseigne quelque chose de simple, qu'on a déjà bien introduit depuis le début. « Manelé Béadecha, donne-moi le mané que tu me dois. » Une dette, un mané, ça fait 100 pièces de dinar, un dinar qu'est-cef. « Donc, donne-moi le mané. » « En-cha-béyadi. » Et lui, il nie tout. « Ah, kofer bakol. » Il nie tout, pas tout. Il est dispensé de jurer. Par contre, « Manelé Béadecha, en el-cha-béyadi ala-chamichim dinar, chayab, si je lui réclame qu'il me doit un mané, 100, le mané, il fait 100. Mané matayim, non. Mané, ça fait 100. 100 pièces de dinar. Et lui, il me dit, « Non, en el-cha-béyadi ala-chamichim dinar, je t'ai emprunté que 50. » « Alors, chayab, il sera chayab de jurer la joie à taïdoute. » « Je te réclame et je te dis que mon père, pas mon père, le père de quelqu'un, avant de décéder, lui avait emprunté un mané de 100. Son père, il réclame, il dit, « Mon père, ainsi dit l'or-pevin, mon père avait déposé chez toi une valeur de 100 manés. Mané le-habab et yadécha, tu lui dois de l'argent. » Et lui, il dit, « En el-cha-béyadi ala-chamichim dinar. » « Non, en réalité, je devais à ton père, donc finalement, je dois à toi, qui est l'héritier, je ne te dois que 50 dinars. » Eh bien, la Mishan enceinte que là, apparemment, il est en train de reconnaître un petit peu, il devrait avoir une joie à toi-même des bémicsat. La Mishan enceinte qu'il est patour. Il sera malgré tout dispensé de jurer. Pour quelle raison ? Parce que, « Mipene shehu kemichi vaveda. » Parce qu'en fait, il fait un chesed, à outre mesure, il fait un chesed qu'il est obligé de faire. En tout cas, il est comme un Mishiv aveda qui restitue une perte. C'est-à-dire, dans la mesure où moi, je devais de l'argent au père défunt et que le père, il est parti, les enfants viennent et réclament l'argent que je devais au père. Dans ce cas-là, je n'ai aucune gêne à mentir aux enfants. Certes, j'avais une reconnaissance envers le père et envers lui, je ne pouvais pas lui nier que je devais de l'argent. Mais quand c'est les orphelins qui viennent et qui me réclament l'argent, je n'ai aucun problème de les balader. D'abord, ils ne m'ont jamais rendu de service. Ils ne connaissent pas les comptes de leur père. Je ne peux facilement les embrouiller. De ce fait, lorsque je dis non, 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 votre père, je ne devais que 50. Pas du tout, sans. Dans ce cas-là, je prends un statut de Mishiv aveda. Chahami, mon fils, le Takana, que celui qui vient restituer une perte, j'ai trouvé une perte, une enveloppe d'un voisin. Ouais, il y avait une enveloppe où il y avait dedans 5000 cheques. Je suis parti les rendre aux voisins. Il ouvre, il compte, il n'y a que 4000. Il me dit, mais il y avait 5000. Je lui dis, écoute, moi, ce que j'ai trouvé, je t'ai ramassé, je t'ai amené. Eh bien, là, c'est le cas classique de Mishiv aveda, qu'il me réclame finalement 5000. Et moi, je lui dis, non, j'ai trouvé que 4000, donc je t'ai apporté les 4000. Malgré tout, je ne dois pas jurer. Chahami m'a dit, quelqu'un qui vient et qui te rend service, tu ne le fais pas jurer. D'accord ? Je suis un Mishiv aveda, tu ne vas pas me poser de juré, je n'ai aucun problème à finalement tout nier, tout garder pour moi. Donc si je viens, j'ai été honnête, j'ai assez de prouver mon honnêteté, ce n'est pas la peine de maintenant me réclamer, de me demander de jurer. Même principe, lorsqu'ils viennent, les orphelins, et ils me réclament l'argent que je devais à leur père, alors selon le même principe, je pouvais facilement aller balader et si j'ai décidé de reconnaître, alors on va me croire directement que je leur dois ça et pas plus. Ok ? C'est clair. On fait la présent, le partenaire qui est très long, mais on va aller vite, on a déjà tout introduit à l'oral. J'vois t'adayanim, le serment des juges, c'est-à-dire On parle du serment que les juges imposent de jurer par le fait qu'il est reconnu avec un petit peu de la réclamation. Il faut que la réclamation ne soit pas inférieure à une valeur de 2 ma'a de Kesef, 2 ma'ot de Kesef. Cheuchlij dinar, qui est une valeur d'un tiers d'un dinar. Pourquoi ? Car dans le dinar, il y a 6 ma'a. Vehu mishkal tishim bechèche seorot benoniot. Chaque dinar a une valeur de 96 grains d'orge, 2 moyens, ouais, des orges en argent, ça fera, vous prenez donc ce volume. Nim tsehu, shtey ma'ot, mishkal, shrochim, ou shteyim seorot. Il s'avère donc que la valeur de 2 ma'a Kesef prend une valeur de 32 seorot. D'accord ? Vous prenez 96 ou divisez-en 3 puisque les deux ma'a font ensemble le shlij dinar. Vea'odah, la reconnaissance, c'est-à-dire ce qu'il va reconnaître lui qu'il me doit. Shemekha'i vato leishava, à partir de combien doit-il être, combien doit-il reconnaître pour être imposé de juré ? L'oté prouta, mishivé prouta. Il ne doit pas être inférieur à moins qu'une prouta. Shemekha'i vato leishava, là le bata noyé nous dit ce que je vous explique à l'oral, que si ce qu'il a nié avait une valeur de 2 kesef, parhot mishivé kesef, c'est-à-dire si ce qu'il a nié n'avait pas encore une valeur de 2 kesef, ou encore, ce qu'il a reconnu n'avait même pas une valeur de 1 prouta, alors, quel est l'intérêt de savoir ce qu'il y a une joie de Horeita ou pas ? Alors, on nous explique. Avalmashbin, on le fera jurer avec la joie de Heset, pour l'inciter à reconnaître. Quelle est la différence maintenant entre le jurer par la Torah et le jurer de Horeita ? Celui qui est imposé de jurer par la Torah, il doit prendre, saisir un livre kadoche dans les mains, comme on dit de se faire Torah, ou encore, avant d'être fini dans les mains, chez Nishba, au moment où il jure. Par contre, celui qui juge la Shvot Heset d'Erabanan, il ne saisit plus le livre dans les mains, seulement. Et la Chazana Knesset, l'officiant, l'exécuteur, je ne sais pas comment dire, du Bet-Din, c'est lui qui va tenir la Sefer Torah, mais plus celui qui jure. Ça rend moins, c'est moins effrayant. Mais alors, le Barthanois, le Barthanois, on fait une généralité en nous expliquant. Il y a, selon la Torah, trois types de Shvot qui sont de la Torah. Il y a, selon la Torah, celui qui reconnaît une part de la réclamation, ce qu'on est en train d'apprendre, ou encore, celui qui a un seul témoin qui juge, qui témoigne contre lui, genre, Rouven me réclame mille shekels, je lui dis, non, je ne te dois rien. Il y a un témoin qui dit, oui, il t'a prêté mille shekels, donc je devrais jurer pour contrer le témoin. Chez Onishba, la Kri Shaed, que dans ce cas-là, il a le droit de jurer pour contredire le témoin. Mais je vois ta Shomrim, et, à part ça, un troisième type de je vois, c'est la chevoie ta Shomrim, le serment des gardiens. On en reparlera beaucoup plus tard, cette fois-ci, vers la fin de la Messechette, on en parlera, qui est un gardien qui j'ai mis en dépôt de l'argent, et il y a eu un accident. Il doit jurer pour m'attester le fait qu'il y a eu un accident qui n'était pas faussif. Mais quand le char de Shobot en Iskot va Mishnah, par contre, toutes les autres je vois que tu vas rencontrer dans la Mishnah, elles sont toutes par décret de Chachamim, et ils ressemblent, mais elles ressemblent malgré tout à celles de la Torah du fait qu'il doit attraper un Sefer Torah dans les mains. Je ne préfère pas expliquer, ça va être trop lourd, parce qu'en réalité, il y a trois sortes de Shobot, il y a deux sortes de Rabbanane, il y a la Shobot à Mishnah et la Shobot à Tesset, et il y a une différence entre les deux de ce que le Bataillon il parle. La différence essentielle entre la Shobot de la Torah ou bien la Shobot qui est rapportée dans la Mishnah, ce qu'on appelle la Shobot à Mishnah, alors, la seule différence, elle est quoi ? Celui qui est imposé de jurer par la Torah et qui ne veut pas jurer, le Bet Din va partir faire une saisie de ses biens et va tout se faire régler directement, sans lui poser de questions. Par contre, celui qui est imposé de jurer que par la Torah, uniquement, par décret de nos maîtres, et il ne veut plus jurer. Qu'est-ce qu'on lui fait ? On va d'abord le mettre en quarantaine, en Nidoui, pendant 30 jours, jusqu'à qu'il paye ou qu'il décide de venir jurer au Bédi. Maintenant, par contre, s'il est resté en quarantaine pendant 30 jours, en isolation pendant 30 jours, il ne veut toujours pas jurer alors, attendez, on ne va pas s'arrêter là, alors, on va d'abord le frapper des coups, et seulement après, on va tirer de l'onidoui, et ensuite, on va lui permettre, on va annuler maintenant la mise en quarantaine qui est en Nidoui, et il a le droit de repartir, s'il reste quelque chose à ne pas avoir reçu tout le coup du Bédi, mais jamais on n'osera partir faire une saisie de ces biens. Ok ? On continue le droit avec On s'apporte sur le cas, après avoir introduit le C'est-à-dire qu'il faut que ce soit toujours qu'il reconnaisse quelque chose qui est de la même espèce que ce que je lui ai réclamé. Je te réclame 1000, parmi ces 1000, tu réclames 10. Mais si je te réclame une chose et tu reconnais autre chose, tu me dois mis le chiquet, l'autre me dit maintenant tu m'avais prêté ta voiture, tes chaussures, alors dans ce cas-là c'est plus C'est autre chose. Et donc Et après Michel avait pris l'exemple avec le fait que je lui réclame de l'argent et qu'il me reconnaît en cuivre, des pièces de Pouta qui est en Alors c'est ce qu'il nous explique parce qu'il n'a pas reconnu de la même espèce de ce qu'il a réclamé. Parce qu'il n'a pas reconnu de la même espèce de ce qu'il a réclamé. Matéchet, d'accord, du matéchet. De la matière On ne parle que du cas, bien sûr, on parle du fait qu'il lui a réclamé une valeur de deux mâts de Kesef et même plus. Par contre, s'il lui réclame des pièces d'argent et il me reconnaît que je lui dois des pièces de cuivre, alors là, on considérera que c'est une Oda Mimin Ata'ana Étant donné que cette fois-ci je lui réclame des pièces finalement. Des pièces quand je te dis que tu me dois une valeur de 200 shekels. Alors on s'en voit qu'est-ce que c'était un billet de 200 shekels, deux billets de 100 ou 200 pièces de 1 ou même 2000 pièces de 10 agorotes. Ça marche aussi. C'est une réclamation. Donc ce que tu vas me réclamer ce sera toujours Mimin Ata'ana puisque je te réclame des pièces, tu me rends des pièces. On s'en moque de l'espèce du materret que j'arrive toujours pas à prouver parce que ma tata elle est trop fatiguée. Avalim ta'ano matbea kesef C'est une semaine de clôture du 5 minutes. Désolé, j'ai vraiment... C'était beaucoup de boulot. Avalim ta'ano matbea kesef are odalo ba matbea. Par contre, s'il le réclamait des pièces d'argent, alors il le réclamait de la même espèce. S'il le réclamait maintenant deux kesef et une prouta. Qu'est-ce que ça va ? Ce Tana pense que si je te réclame deux espèces et tu reconnais une des deux, ça s'appelle que tu as reconnu une des deux espèces. Tu as reconnu Mimin Ata'ana de la même espèce que ce que je te réclame puisque j'ai transformé les deux espèces en une seule réclamation. Dès que tu vas reconnaître une des deux espèces, alors ça s'appelle que tu reconnais quelque chose qui vient de ma réclamation. Il y a une discussion en été, comme on le verra plus tard dans Mishraït. Ensuite, on avait dit que Mishiv Aveida lorsque je viens et les orphelins viennent et réclament que j'avais emprunté de l'argent de leur père, alors si je dis que non, je ne lui devais pas 100 comme ce que vous dites mais je ne devais que 50, alors je suis cru directement que je n'aurai pas besoin de jurer. Pourquoi ? Je ne vous parle pas mais je vois, il sera dispensé de jurer. Pourquoi ? Comme la Mishna nous enseigne, celui qui trouve une trouvaille et qui la rapporte à son propriétaire, on ne lui demandera pas de jurer à cause de Tikkun Haolam. Il faut être fair play, sinon les gens vont trouver quelque chose dans la rue, ils ne vont pas vouloir le ramasser tellement que lorsque je vais l'amener, le gars, il est tellement amusé, il va m'amener au Bedin pour que je jure, allez, je préfère le laisser dans la rue. Donc Mipne Tikkun Haolam, quelqu'un qui va te rendre au service de ramasser, de te ramener, tu ne le réclames pas de jurer. Selon le principe, lorsque tu vas de toi-même, de ton plan gré, reconnaître aux orphelins que tu dois que ça quand tu serais cru. Attention, on ne parle que du cas où le fils n'est pas en train de réclamer avec, notamment du point, que je me souviens, j'ai vu papa qui t'a prêté sans chékel. Non, c'est que son père, il lui a dit, il est ce qu'on appelle, il est Shema, il n'est pas Vadaï, il n'est pas Bari, il est peut-être, il semble que mon père te, que tu devais de l'argent à mon père, comme ça il nous dit. Par contre, s'il le réclame de manière assurée et ferme, en Vadaï, alors, tu te dis, non, ton père, je ne devais que 50, dans ce cas-là, il sera passif de jurer par la Torah. Pourquoi ? Il n'aura plus un statut de Meshiv Aveda, comme quelqu'un qui rend de son plein gré, mais plutôt comme quelqu'un qui a peur de nier plus parce qu'il se sent mal, il va être, d'un coup ou l'autre, il va le regarder, il va comprendre que c'est un réinventeur et c'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée planète de la Safra, Koltouf, c'est là.